Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Madame Meclui Edwige, enseignante du français, titulaire d'étudrice des classes de cinquième. Chers apprenants, nous sommes là dans le cadre de l'éducation à distance. Et nous allons entamer une nouvelle leçon d'apprentissage qui porte sur la phrase exclamative. Et avant de le faire, nous allons commencer par corriger le devoir fait à la maison. Quelle était donc la consigne de ce devoir ? La consigne portait sur la production des phrases déclaratives en utilisant chacun des verbes suivants. Prescrire, sauver, soigner, transmettre, examiner, se préserver. Et comme élément de réponse, nous avons le médecin prescrit des médicaments aux patients. Les pompiers font des efforts pour sauver les sinistrés. Les médicaments traditionnels soignent aussi. Les maladies hydriques se transmettent par la consommation d'une eau souillée non examinée. Et enfin, nous nous préservons des piqures de moustiques. Donc, toutes ces phrases ont été bien construites à partir des verbes qu'on vous a proposées. Et elles sont toutes des phrases déclaratives. Parce que ce devoir portait sur la phrase déclarative. Nous abordons donc la leçon de ce jour, la phrase exclamative. Et comme vous le savez, chaque leçon a un plan. Voici dans le plan de notre leçon. L'objectif, les prérequis, le corpus, la découverte de la notion, le traitement de la notion et la consolidation. L'objectif est d'utiliser efficacement la phrase exclamative dans les situations de communication variées. Nous allons vous rappeler que, en ce qui concerne l'objectif, il s'agit tout simplement de ce qu'on attend de vous au terme de la leçon. Et comme prérequis, nous le disons toujours, les prérequis sont les notions que nous avons étudiées antérieurement et qui peuvent nous permettre de comprendre facilement la notion qu'on étudie. Et ces prérequis sont donc la ponctuation, la phrase verbale, la phrase non-verbale, les interjections et les onomatopées. Les onomatopées ici étant des phrases qui émitent des sons. Et les interjections aussi sont une forme de phrase qui permet parfois de s'exclamer. Voilà donc les prérequis dont nous avons besoin pour notre leçon, la phrase exclamative. Et nous allons commencer par lire le texte support. Le texte support, Figaro seul. Il s'agit là d'un monologue. La charmante fille, elle est toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices. Mais elle est sage. Il marche vivement en s'offre autant des mains. Ah, monseigneur, mon cher monseigneur, vous voulez m'en donner ? Regardez, je cherchais aussi pourquoi, m'ayant nommé concierge, il m'amène à son ambassade et m'établit courrier de dépêche. J'entends, monsieur le comte, trois promotions à la fois. Vous, compagnon ministre, moi, casco politique et Susan, dame du lieu, l'ambassadrice de Poche et puis Fouette Courrier. Le texte est de l'auteur Beaumarchais, tiré de l'œuvre Le mariage de Figaro, acte 1, scène 2. Nous relisons le texte. Texte Figaro, seul. La charmante fille, elle est toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices. Mais elle est sage. Il marche vivement en s'offre autant les mains. « Ah, monseigneur, mon cher, monseigneur, vous voulez m'en donner ? Regardez, je cherchais aussi pourquoi, m'ayant nommé concierge, il m'amène à son ambassade et m'établit courrier de dépêche. J'entends, monsieur le camp, trois promotions à la fois, vous, compagnon ministre, moi, casco politique et Susan, dame du lieu, l'ambassadrice de Poche et puis Fouette Courrier. Beaumarchais, le mariage de Figaro, acte 1, scène 2. Nous avons donc lu et relu le texte. On passe directement à la découverte de la notion. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur les questions suivantes. Après avoir lu le texte, dis qui y parle et de quoi. Quelle notion de grammaire étudions-nous à travers ce texte? Relis l'objectif et dis ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. Alors, après avoir lu le texte, nous pouvons dire que c'est Figaro qui parle. Et de quoi parle-t-il? Il parle du complot du conte. Et maintenant, quel est l'objet de la leçon? L'objet de la leçon, c'est la phrase exclamative. C'est-à-dire la question qui vous a été posée, c'est de savoir quelle est la notion que nous étudions aujourd'hui. La notion est la phrase exclamative. Maintenant, l'objectif, ce qu'on attend de vous, on attend de vous d'utiliser de manière efficace la phrase exclamative. C'est pour cela que nous avons l'attente de la leçon, l'utilisation efficace de la phrase déclarative. Alors, maintenant, nous passons au traitement de la notion. Question numéro 1, avec deux volets, petit a, relève dans le texte les phrases qui se terminent par un point d'exclamation. Alors, comme réponse, nous relevons des phrases qui se terminent par un point d'exclamation dans le texte. La première, la charmante fille. La deuxième, elle est toujours riante, verdissante, pleine d'égaieté, d'esprit, d'amour et de délices. Quatrième phrase, mais elle est sage. Cinquième phrase, ha. Sixième phrase, mon seigneur. Septième phrase, mon cher seigneur. Voilà donc les phrases exclamatives que nous avons dans le texte. Et maintenant, nous passons au deuxième volet de la première question. Qu'exprime-t-elle? La charmante fille exprime la joie, l'amour. Toujours riante, verdissante, pleine d'égaieté, d'esprit, d'amour et de délices. Ici, elle exprime une bonne humeur. Mais elle est sage. Ici, elle exprime l'admiration de Figaro vis-à-vis de la femme à laquelle il fait référence. La phrase, ha. Ici, elle exprime le doute de Figaro sur les intentions du comte. La phrase, mon seigneur, exprime l'interpellation traduisant la colère de Figaro. Mon cher seigneur, exprime également l'interpellation traduisant toujours la colère de Figaro. Voilà donc, chers apprenants, ce qu'expriment toutes ces phrases exclamatives que vous avez relevées dans le texte. Nous passons à la question numéro deux. Elle aussi avec deux volets. Comment appelle-t-on ce type de phrase? Deuxième volet. Déduisons le but de la phrase exclamative. Pardon, c'est une erreur. Il s'agit de la phrase exclamative. Alors, les réponses sont les suivantes. Ce sont des phrases exclamatives. La phrase exclamative sert à exprimer une émotion vive, un sentiment. Question numéro trois. Distingue parmi les phrases identifiées plus haut, celles qui sont verbales et celles qui sont non-verbales. Distingue parmi les phrases exclamatives, celles qui sont verbales et celles qui sont non-verbales. Distinguons donc parmi ces phrases exclamatives, celles qui sont verbales. Elle est toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices. Mais, elle est sage. Celles qui sont non-verbales sont la charmante fille. Ah, mon Seigneur. Donc, nous avons trois phrases non-verbales et deux phrases verbales. Et là, comme ce sont des notions qu'on a convoquées, on sait qu'une phrase verbale est une phrase qui comporte un verbe. Par contre, une phrase non-verbale, comme vous le constatez, la charmante fille, est une phrase qui ne comporte aucun verbe. Vous voyez que A, ici, il n'y a aucun verbe. Mon Seigneur, également, il n'y a aucun verbe. C'est pour cela qu'on les appelle phrases non-verbales. Question numéro 4. Comment appelle-t-on la phrase A? Comment appelle-t-on la phrase A? La phrase A renvoie à une interjection. Ma phrase A renvoie à une interjection. Vous voyez qu'il est important à chaque fois qu'on étudie une nouvelle notion de convoquer les prérequis. Comme on l'a dit au départ, que nous allons convoquer des notions susceptibles de nous aider à mieux comprendre la notion de la phrase exclamative. Et plus haut, lorsqu'on énonçait les prérequis, on a cité l'interjection. Et vous voyez donc que A est une interjection. Alors, après avoir donc répondu de manière correcte aux questions de traitement, nous allons nous baser sur celle-ci pour formuler la règle. Et pour formuler la règle, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit en ce qui concerne la phrase exclamative. Et nous allons faire référence aux réponses du traitement. Alors, nous retenons que la phrase exclamative est une phrase qui exprime une émotion vive ou un sentiment. Elle se manifeste à l'oral par l'intonation montante et à l'écrit par l'utilisation du point d'exclamation. Nous reprenons. La phrase exclamative est une phrase qui exprime une émotion vive, un sentiment. Et vous connaissez les émotions et les sentiments. Nous avons par exemple la joie, la tristesse, la haine. Tout ce que vous connaissez comme émotion nous permet de former, de construire les phrases exclamatives. Elle se manifeste à l'oral par l'intonation montante et à l'écrit par l'utilisation du point d'exclamation. La phrase exclamative se présente sous deux formes. Elle peut être une interjection ou une onomatopée. Alors, comme exemple, nous avons Ha, mon seigneur. Vous voyez que Ha est une interjection. Mon seigneur est une interjection. Comme autre exemple, nous avons Tic Tac. Alors, Tic Tac, ici, est une onomatopée. Parce que lorsque nous étions en train de convoquer les préréquis, nous avons énoncé la notion de onomatopée. Et nous avons dit que les onomatopées sont des phrases qui reprennent le sang de quelque chose. Quand nous disons Tic Tac, nous faisons référence là au bruit de la menthe ou bien de l'auge en marche. Et là, cette onomatopée, également, c'est terminant par une phrase, par un point d'exclamation, est une phrase exclamative. On retient aussi que la phrase exclamative peut être une phrase verbale. Et nous l'avons dit un peu plus haut, la phrase verbale est celle qui comporte un verbe. Elle est sage. est une phrase exclamative, verbale, parce qu'elle comporte un verbe qui est, est. Ou alors, une phrase non-verbale. Également, nous l'avons expliqué. La phrase non-verbale est celle qui ne contient pas un verbe. Comme exemple, la charmante fille. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de la phrase exclamative. Nous allons donc rapidement reprendre la formulation de la règle, parce qu'il faut la maîtriser pour passer à l'exercice de consolidation. La phrase exclamative est une phrase qui exprime une émotion vive ou un sentiment. Elle se manifeste à l'oral par l'intonation montante et à l'écrit par l'utilisation d'un point d'exclamation. La phrase exclamative se présente sous deux formes. Elle peut être une interjection ou une onomatopée. Exemple, « Ah, mon seigneur! » ici, renvoie à l'interjection. Et, « Tic-tac! » qui renvoie à une onomatopée. Elle peut aussi être une phrase verbale, c'est-à-dire celle qui comporte un verbe. Exemple, « Elle est sage! » Ou alors, une phrase non-verbale, à l'exemple, « La charmante fille! » Parce qu'ici, nous n'avons pas de verbe. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir en ce qui concerne la phrase exclamative. Et maintenant, nous allons vérifier si nous avons compris quelque chose en ce qui concerne la phrase exclamative. Et cela se fait sous forme de consolidation. Consigne, « Énervé par ton frère cadet, ta mère lui crie dessus au moment où elle se rend compte qu'il lui a préparé une surprise. » Produis un texte de cinq phrases maximum pour traduire la scène. On reprend, « Énervé par ton frère cadet, ta mère lui crie dessus. Au moment où celle-ci se rend compte qu'il lui a préparé une surprise. » Produis un texte de cinq phrases maximum pour traduire la scène. Alors, voici la production que vous proposez. Nous reprenons la production. Voilà donc la production que vous avez présentée. Et là, nous avons les phrases exclamatives. Pourquoi? Parce qu'il y a des phrases qui se terminent par le point d'exclamation. Ici, nous avons des phrases qui sont verbales. Ici aussi, nous avons des phrases non-verbales. Nous avons des interjections telles que « au ». Voilà donc ce qui devait être fait en ce qui concerne l'exercice d'application. Et cela me rassure que vous avez bien assimilé la notion de phrase exclamative parce que vous avez appliqué tout simplement ce qui a été dit dans la formulation de la règle, à savoir que la phrase exclamative est une phrase qui exprime une émotion vive ou un sentiment. Elle se manifeste à l'oral par l'intonation montante et à l'écrit par l'utilisation du point d'exclamation. La phrase exclamative se présente sous deux formes. Elle peut être une interjection ou une onomatopée. Elle peut aussi être une phrase verbale, c'est-à-dire contenant un verbe ou alors une phrase non-verbale ne contenant pas un verbe. Voilà donc ce sur quoi vous êtes appuyé pour faire votre exercice de consolidation. Maintenant, avant d'achever notre leçon, nous allons vous donner un devoir à faire à la maison. Voici donc la consigne du devoir à faire à la maison. Transformez les phrases déclaratives suivantes en phrases exclamatives. Ce programme est vraiment intéressant. Ce journaliste est très élégant. Je reprends le devoir que je vous ai demandé de faire à la maison est basé sur la consigne suivante. Transformez les phrases déclaratives suivantes en phrases exclamatives. Ce programme est vraiment intéressant. Ce journaliste est très élégant. Et pour vous faire ce devoir, chers apprenants, j'insiste encore sur la formulation de la règle qui va vous permettre également, comme on l'a fait avec la consolidation, de bien faire votre devoir à la maison. Voici donc l'ensemble des règles susceptibles de vous aider à bien faire votre devoir à la maison. La phrase exclamative est une phrase qui exprime une émotion vive ou un sentiment. Elle se manifeste à l'oral par l'intonation montante et à l'écrit par l'utilisation du point d'exclamation. La phrase exclamative se présente sous deux formes. La première forme est l'interjection ou l'onomatopée. Et nous avons dit que l'onomatopée, c'est la reprise, c'est une phrase qui reprend le son ou le bruit de quelque chose. Nous avons donné comme exemple, tic-tac, qui exprime ici le bruit de la montre ou de l'horloge en marche. Nous avons dit aussi que la phrase exclamative peut être verbale, c'est-à-dire celle qui contient un verbe conjugué, ou alors une phrase non-verbale, c'est-à-dire ne contenant pas de verbe conjugué. Voilà donc les règles qui vont vous aider à faire votre devoir à la maison. Et comme vous le savez, on ne peut jamais achever une leçon sans vous rappeler les références bibliographiques sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour réaliser cette leçon. Nous avons donc comme référence Joseph Nampa et Ali, l'excellence en français cinquième NME Education. Il s'agit de votre livre au programme. Nous avons aussi utilisé Marielle Maurice, Nicolas et Ali, parcours méthodique cinquième édition Hachette. Et enfin, nous avons utilisé le texte de Beaumarchais, le mariage de Figaro. C'est le texte support qui nous a permis d'analyser notre leçon de phrase exclamative. Voilà donc les références que nous avons utilisées. Maintenant, chers apprenants, nous ne sommes pas venus à la fin de notre leçon qui portait sur la phrase exclamative. Et nous avons dit qu'une phrase exclamative, c'est celle qui exprime des émotions vives. Elle peut être verbale ou non-verbale. Elle peut être à la forme affirmative ou négative. Voilà. La prochaine leçon portera sur la lecture méthodique. Sous-titrage Société Radio-Canada